Daniel Morin. Le héros du jour aurait pu être, aurait dû être le aloumi. Oui Nagui, le aloumi, ce délicieux fromage chypriote qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire. On adore, on adore. Non, 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 il vient de rentrer dans le dictionnaire. Et ce n'est que justice, Nagui. Ce fromage traditionnel, résultat d'un savant mélange de lait de chèvre et de brondie, et parfois de vache, est une merveille. Parfait. Bien sûr que c'est une merveille. Aloumi, ce fromage à texture semi-ferme se déguste sec. Mais là où il prend son envol, c'est quand il est frit dans l'huile. Là, tu t'envoles vers Chypre et tu voyages en royaume des biquettes, des cigales et des oeufs. Tu planes au sona Sirtaki qui ne t'empêche pas de puer de la gueule, certes, mais qui te met en joie, la joie d'échapper l'espace d'une bouchée à la réalité sans matière grasse de nos quotidiens bio et chiants à la fois. Mais malheureusement, le aloumi n'est pas mon héros du jour. Non, l'actualité oblige, mon héros n'est pas un fromage, mais un homme injustement incarcéré qui sera aujourd'hui, si ça demande de remise en liberté, sera, oui ou non, accordé. Cet homme, bien sûr. C'est Patrick Balkany. Ton ami. Oui, tu as raison, Tanguy, mon meilleur ami. Patrick Balkany. Un homme qui fut pendant des décennies l'homme d'une ville, Levallois. Levallois, petite bourgade des Hauts-de-Seine qui, avant l'arrivée de Patrick, était d'une cité moribonde qui n'avait comme perspective d'avenir que la médiocrité et l'ennui. Avec Patrick, la ville ne s'est pas juste développée. Elle s'est épanouie. Elle s'est révélée. Crèche, stade, épade. Tous les habitants de Levallois se sentent concernés, se sentent aimés. L'Arche avait Noé, Levallois avait Patrick. Et on l'a jeté en tôle comme un hooligan. Tout ça parce que, de temps en temps, il prenait une petite poignée de bifton pour s'accorder et s'offrir une résidence secondaire ou tertiaire. Bien à mériter, ma voix. On lui refuse la liberté alors qu'aujourd'hui il est fatigué. Il est moralement dépité par toute cette injustice qui s'abat sur lui comme une grippe aviaire sur un pauvre poulet résigné de 73 ans. On lui refuse la liberté alors qu'il a déjà remboursé 7000 euros. Oui, vous m'avez bien entendu, 7000 euros. Alors oui, il doit 4 millions. Mais 7000, c'est déjà pas mal. C'est un début, Leïla. Exactement. On lui refuse la liberté, tout ça, parce qu'il n'a pas respecté les contraintes imposées par le bracelet électronique. Vous croyez-vous que c'est facile quand, comme Patrick, on a été un grand fauvre de vivre bagué comme un pigeon ? Personne ne mérite un tel sort. Patrick fut un des grands hommes, un des héros des Hauts-de-Seine. Laissez-lui une dernière fois, sans barreaux et sans contraintes, déployer ses ailes de grand rappelance. L'envol. Vive la République, vive la corruption, vive l'évasion fiscale, vive la France, vive le Valois. Merci d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !